On le sait, l'habitat écologique se développe de plus en plus, le tourisme également joue cette carte. Dans la région, il existe 19 établissements qui ont obtenu l'éco-label européen. L'un des derniers en date se situe dans le nord des Deux-Sèvres à Silliers, un gîte classé 4 épis et entièrement écologique. Louise Mazard et Dominique Herveau nous le font visiter. Une douce chaleur envahit ce gîte, chauffé par un simple poêle, avec du bois coupé dans les arbres de la propriété. C'est un des 90 critères que l'Agence française de normalisation a exigés pour décerner à ce meublé le premier label éco-européen. Cette maison a dû répondre aussi aux normes bioclimatiques, être très bien exposé au soleil et bien isolé. Très bien isolé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ces cloisons-là, vous avez une épaisseur d'isolant qui fait 150 mm. C'est une maison en bois, évidemment, mais vous avez une épaisseur d'isolant qui fait 150 mm. Et vous avez toutes les ouvertures qui sont faites avec du verre très isolant, 16 plus 4, et qui est avec du gaz argon, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est certainement les verres les plus performants qui puissent exister. L'eau du robinet, comme toutes les ampoules, est en basse consommation. Et il n'y a aucun produit nocif. C'est-à-dire que tous les produits que nous avons utilisés, y compris les peintures, sont des peintures non-polluantes. C'est-à-dire qu'ils sont des peintures, on va dire, écologiques, et qu'il n'y a pas d'émanation. Et donc l'air qui est respiré ici est de bien meilleure qualité que dans n'importe quel autre logement. Déborah et Peter, touristes anglais, l'eau se gîte pour quelques semaines. Ils l'ont trouvé sur Internet, et leur rêve, à présent, c'est de passer leur vie dans une maison identique. Je pense que ce gîte est merveilleux. Il est très bien construit, avec des matériaux écologiques, et dans un environnement préservé. Il est entouré d'une belle campagne et d'un étang fabuleux. Je voudrais avoir une maison en France exactement comme celle-ci. La maison, les temps et les arbres, c'est parfait. 12 autres de ces Vriens devraient pouvoir, au cours de l'année, obtenir ce même label. A présent, cette bataille...